— Notre invité ce matin, Hervé Fleury. Bonjour à vous. — Bonjour. — Vous êtes virologiste, professeur émérite au CNRS. Vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques semaines pour défendre le vaccin contre le Covid-19. Aujourd'hui, la campagne de vaccination commence en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime. Elle va commencer dans quelques jours en Gironde. Quel regard est-ce que vous portez, justement, vous, sur le démarrage de cette campagne de vaccination en France ? — Je trouve que le démarrage est très lent, comme ça a été signalé par le président de la République, d'ailleurs. Très lent, puisqu'on en est à 500 vaccinés. Si vous comparez à l'Allemagne, c'est pas loin de 200 000. Les Anglais arrivent à 1 million. Nos cousins du Canada et du Québec sont à 30 000. Et puis le pays le plus efficace, c'est Israël, qui, pour l'instant, a vacciné 1 million d'habitants, 150 000 par jour. Et donc nous, nous faisons pas le figure. C'est le moins qu'on puisse dire. — Pour vous, c'est nécessaire d'accélérer les choses. Là, il va falloir vraiment que ça s'accélère pour qu'on puisse être efficace dans la lutte contre le Covid ? — Ah ben oui. C'est comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines. C'est plus H1N1, la grippe. C'est le Covid qui pose un problème de santé publique majeur et global. Il faut faire vite et fort et il faut vacciner le maximum de personnes. Il faut d'abord les convaincre de se faire vacciner. Les vaccins qui ont été utilisés jusque-là n'ont pas eu d'effet secondaire majeur. C'est moins qu'on puisse dire. Regardez l'Angleterre. Et donc il faut que les Français se fassent vacciner. Et il faut que les pouvoirs publics organisent presque des vaccinodromes, comme ça avait été évoqué en 2009, des vaccinodromes où on va vacciner efficacement les Français sur convocation à des endroits précis et à des heures précises. — Oui, parce que pour l'instant, en fait, finalement, on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. À part dans les EHPAD, où c'est en train d'être acheminé d'EHPAD en EHPAD, on ne sait vraiment rien de comment les gens vont pouvoir se faire vacciner par la suite. — Oui, il faut que ce soit précisé. En Allemagne, ils ont vacciné dans les EHPAD les personnes âgées. Ils l'ont fait comme nous. Mais en dehors de ça, ils ont fait des vaccinodromes pour la population générale. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. — Oui. Justement, là, on est dans la première phase qui concerne les EHPAD et les personnels soignants des EHPAD. On nous dit que s'il y a si peu de gens qui ont été vaccinés, c'est parce que c'est compliqué d'acheminer, de transporter le vaccin. Est-ce que c'est vrai ? C'est compliqué à transporter, un vaccin ? — Oui. Pfizer, parce que pour l'instant, notre vaccin dominant, c'est Pfizer BioNTech. Et c'est un vaccin qui se conserve et qui se transporte à moins 70 degrés. Et ça, c'est un problème logistique qui est très important. Il y a un autre vaccin qui va arriver, qui va avoir son autorisation européenne cette semaine, qui est celui de Moderna. C'est la même technologie ARN messager. Mais celui-là se transporte de façon plus simple. Et à mon avis, ça sera plus efficace pour la santé publique. Et je préciserai qu'en Israël, qui est un modèle, ils avaient commandé du Moderna dès le mois de juin. — Ils avaient anticipé... — Absolument. — Il y a certains pays comme le Canada, notamment, qui a décidé finalement d'administrer une seule dose du vaccin au lieu de deux, comme c'est prévu. Vous pensez que c'est une bonne stratégie, ça, pour pouvoir vacciner le plus de monde possible ? Est-ce que ça sera valable quand même, ce vaccin, avec une seule dose ? — Je trouve que c'est très intéressant, leur initiative. Alors ils l'ont fait au Canada, notamment au Québec. Ils vont le faire en Grande-Bretagne. Ils se sont aperçus qu'après une injection, les patients, au bout de 10-14 jours, avaient un niveau d'anticorps suffisant. Et donc ils se sont dit « Vaut mieux qu'on garde les deuxièmes doses pour vacciner plus de personnes. » Et peut-être voir la situation de ceux qui ont été vaccinés dans 3 à 4 mois. Si le niveau d'anticorps est insuffisant, on les revaccinera une deuxième fois. Mais dans un premier temps, ils utilisent toutes les doses pour vacciner le maximum de personnes. Ce n'est pas une mauvaise solution, je pense. — Pendant ces vacances de Noël, on a entendu parler de cette nouvelle souche du virus qui vient du Royaume-Uni, ce nouveau virus mutant, comme on l'appelle dans les médias. Est-ce que vous, ça vous inquiète, son arrivée en France ? Vous pensez que ça peut être inquiétant ? — Je pense que c'est un virus qui se transmet plus facilement. C'est toujours inquiétant de savoir qu'il va avoir un tropisme plus important pour l'arbre respiratoire et toucher plus de gens. Donc il faut s'en méfier. Il faut surtout surveiller ces souches pour leur réactivité à la vaccination. Parce que pour l'instant, ces mutants-là n'échappent pas à la vaccination. Mais il ne faudrait pas qu'ils cumulent les mutations et qu'ils deviennent résistants aux vaccins qui sont utilisés actuellement. — Vous avez aussi travaillé, Hervé Fleury, sur la grippe aviaire. On compte aujourd'hui 48 foyers de contamination dans les Landes. Un abattage préventif est mis en place dans plus de 110 communes. Les syndicats d'éleveurs dénoncent cette stratégie, finalement, d'abattage préventif. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Vous pensez que c'est une bonne stratégie ou pas ? — Moi, franchement, en 2017, j'avais participé aux discussions. J'avais proposé qu'on fasse des essais de vaccination. Surtout que la souche, à l'époque, c'était du H5 et c'est toujours du H5, en tout cas sur les maglutinines. Je pense que la vaccination devrait être envisagée et qu'il devrait y avoir des réunions techniques pour vacciner les élevages. Parce que tous les X années, on va avoir ces problèmes d'arrivée de virus grippaux dans nos élevages du sud-ouest de la France. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse des réunions techniques sur la vaccination. — Voilà. La vaccination, donc, pour le Covid-19, mais aussi contre la grippe aviaire. Merci beaucoup, Hervé Fleury. On rappelle donc que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré aujourd'hui. Elle démarre aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime et qu'elle va démarrer dès mercredi dans les EHPAD de Gironde. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada